Je suis au camp Je l'espère et on va apprendre De nouvelles choses bien sûr Alors j'ai cliqué sur continuer Petit temps de chargement Tout petit ridicule Ah oui j'avais pas encore passé Au deuxième Royaume ouais Voilà je m'étais arrêté ici Et il nous suffit de cliquer sur Le parchemin d'or Pour aller Au royaume suivant Pas plus compliqué que cela Oula petit lag Je vais essayer de régler ça Je m'excuse J'aurais du le faire avant Mais là ça m'énerve Il y a des petits Petits lag Comment je fais Ah oui Personnaliser Personnaliser Profondeur de champ Ça je m'en fous Anti-aliasing Ouais distorsion Je m'en fous Écoutez on va voir si ça change quelque chose Quitter ouais Bon Bon ça va peut-être rien changer Mais bon C'est pas grave Moi je vois pas la différence perso Oh Qu'est-ce que c'est que ça Mais on dirait Crotte de créature Et bien oui c'est exact La créature Chie Bah chie Un peu partout Une fois j'ai même vu Ma créature Sur une autre partie Qui avait chié sur le milieu de la joie Et l'avait tout simplement Etouffé Avec son énorme merde Le type était mort Sur le coup Mais enfin bref C'était une petite anecdote Et au lieu de discutailler D'ailleurs allez ici La petite vache là elle dort On va passer au royaume suivant Allez Vous voulez vraiment quitter ce royaume ? Cliquez à nouveau pour confirmer Oui je veux Voilà Voilà ce que je te réponds moi Vieux sec Non je déconne Il est gentil le petit ange Mais moi je préfère le petit diable Alors Ici on a le récapitulatif du royaume Bon bon Voilà On s'en fout un peu On a eu 200 personnes dans notre ville Euh Joueur Voilà Bon ça c'est pas très important Au tout début Une autre créature Alors Muscle 50% Muscle final 26% Forme physique 49% Bon ça Nombre de commission 4 Elle a fait 4 merdes d'un coup Nombre de victimes 2 Elle a bouffé 2 mecs Elle commence à devenir un peu Un peu méchante notre créature Finalement c'est ce que je recherche Je veux faire un énorme toureau Avec un énorme bête Qui bouffe des villageois foison Le royaume des scandinaves Je suis sûr qu'ils vont nous rejoindre Pour combattre les aztèques Bah oui bien sûr Tiens ils ont aussi une créature Il va falloir bâtir une ville ici La tribu doit se développer Oula il y a des petits bugs graphiques Jetons un coup d'oeil à ces scandinaves Tiens ils ont un chef Conchantrez vous Je me concentre T'inquiète pas je suis sur le coup Je suis sur le coup là papy T'inquiète Eh ouais Faux C'est pas vrai Bah regardez j'envoie Il y a des petits bugs d'ombre Je crois que je vais Bon finalement je vais remettre les autres Ouais 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 Une bonne idée Je m'excuse vraiment pour les petits lags Mais je sais pas à quoi c'est dû Vraiment Allez Ok Allez hop Je vais vite changer Quelques options de distorsion Je crois que je vais le mettre Oui Profondeur de champ Non peut-être on le voit là Ok bon Là vous verrez Et on va reprendre tout de suite Le jeu Et hop On a plus rien Voyez on doit reconstruire notre ville Sauf que là Il y a un petit inconvénient Il y a une énorme capitale Et oui Et on peut voir Qu'ils ont aussi une créature Regardez Ils ont un loup Un loup maléfique Regardez magnifique Avec des griffes Et des Et des crocs là Il fait peur Il est tout rachitique On dirait qu'il a un os Qui lui tient le corps Là c'est assez bizarre Mais bon Ça on s'en occupera plus tard Regardez Mais c'est une merble magnifique Rien à dire Allez hop On commence tout de suite Comme d'habitude Enfin comme d'habitude Deuxième fois On va construire un entrepôt Je le fais toujours En général Je le fais toujours Ici Voilà Et là Nos petits glandeurs Qui foutaient rien Ah les hôtels Alors La minute hôtel Attention Ecoutez bien Alors Les hôtels A quoi ça sert Et bien Un hôtel Ça sert tout simplement A entreposer les pouvoirs Que vous aurez acquis Avec vos points d'offrande Dans le menu offrande Jusque là C'est pas trop compliqué C'est pas C'est pas trop compliqué Excusez moi Vous arrivez à suivre Ensuite Pour Pouvoir utiliser Le pouvoir Que vous entreposez Dans votre hôtel Vous voyez Vous avez la possibilité Dans Dans Bon Bon Je vais le laisser parler Oui bon c'est bon Il a fini On peut entreposer 6 pouvoirs Cependant Pour utiliser Nos pouvoirs Et bien Il faut du mana Et le mana On le génère De deux façons différentes La première Il suffit de sélectionner Enfin de prendre Le nombre de villageois Que vous désirez Et de le placer Dans l'hôtel Quand il sera construit Bien évidemment Et ça créera Des disciples adorateurs Les disciples adorateurs Danseront Faut un peu n'importe quoi Et ça génèrera du mana Continuellement Ou sinon Deuxième méthode Un peu plus cruelle Que je vais vous montrer Puisque c'est assez drôle Il y aura une flamme La flamme de la mort Comme je vais l'appeler Il suffit de Vous balancez autant de villageois Que vous voulez dedans Et ça vous donne Une quantité de mana Directement Si vous voulez Par exemple En tuant un villageois J'ai 2000 d'un coup Et ce qui est plutôt pas mal Je trouve ça Assez marrant à faire Je vais vous montrer Dès qu'il sera fini Déjà Je vais relier Ah pourquoi tu veux Oh Pourquoi tu veux pas me construire Décidément Avec City XL Là c'est les routes Mais alors là c'est les chemins Bon c'est quasiment la même chose Mais Voilà Bon ça c'est un peu pareil Ce que je fais Mais c'est juste histoire Voilà de relier On va construire des champs Pour les nourrir Ici on voit que c'est une zone fertile Les zones rouges étant Les zones non fertiles Ça je crois que vous avez compris Vous êtes pas débiles Allez un champ là Et j'ai gagné 3000 points d'offrand Ah oui il va falloir voir Les objectifs de Ce royaume Voilà Bon ça devrait suffire les champs Et on va tout de suite Comme ça construire des maisons Voilà Un peu de maisons En veux tu en voilà Chemin Je veux faire souvent Euh Ce schéma là Euh Maison Lignée Rangée de maison Euh Chemin Rangée de maison Etc Etc Voilà Hop là Si on va contourner l'hôtel T'as besoin de nourriture Bah tu vas te la Tu vas te la faire Attends Et bien il faut te forcer Oh papa Oh papa Mort Déjà Oh Oh bah voilà Notre créature Elle a déjà Buté quelqu'un Bah ça décidément Elle est cruelle Elle est cruelle Notre créature On dirait pas comme ça Mais Voilà Maison 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 Oh Je sélectionne le chemin Là Pour l'instant Il n'y a pas grand chose A vous expliquer Euh Juste attendre que l'hôtel soit fini Pour que On puisse s'amuser un petit peu Vous verrez On pourra torturer notre population Muée Quand on aura des pouvoirs Euh Il y a toutes sortes de pouvoirs Comme par exemple Le pouvoir le plus gentil C'est le pouvoir eau Vous pouvez vous en servir Pour arroser les cultures Et augmenter ainsi Euh La productivité Ou bien Alors éteindre les feux Euh Puis je crois que c'est tout Euh J'avais entendu dire Qu'on pouvait noyer Mais je suis pas sûr Je crois pas que ça marche J'ai déjà essayé Je suis pas sûr que ça fonctionne Sinon Après Question pouvoir destructeur C'est un peu la skyrim Vous avez la foudre Le feu Et euh Les météorites Ce genre de choses Euh Ce qui est plutôt pas mal Vous voyez On pourra faire un tas de choses Sarik Au plus haut point Et ici je vais construire Un magnifique temple Oui Un temple En une ville bien plus impressionnante Bon euh T'arrête de couper la parole Qu'ils construisent Nous en avons plus à détruire Ouais 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 C'est ça Et là je Ah mais décidément Ah voilà Et là on peut voir Qu'on a directement débloqué Le pouvoir Oh Et on voit que ça coûte 752 mana Mais je n'ai pas assez de mana Alors je vais vous laisser écouter Le petit tutoriel Qu'il y a là dessus Mais c'est à peu près Ce que je vous ai dit Tout à l'heure Allez A vos ordres Toi tu m'as l'air parfait Pour être adorateur Adorateur Voilà Il sera en bleu Voilà Voilà Le mana Il monte à toute vitesse Enfin à toute vitesse Euh ouais ouais T'as fait l'ENA toi non ? Ah voilà Ça c'est la Ça c'est la deuxième méthode Et je vais vous montrer tout de suite Mmh Toi tu m'as l'air parfait Pour cramer bien la Les miracles sont une force Très puissante Sacrifice Yehehe Ah Je suis d'accord Ouais ouais je vais essayer Ouais Ouais je suis d'accord je suis d'accord C'est un peu moisi comme Attendez là on pouvait voir La fille s'appelle Alors on va attendre deux secondes normalement Voilà Jeanne Jeffers 32 ans Bonheur moins 04 Humeur quelconque santé sans tribut grecque Et bien je suis désolé ma chère Jeanne Mais adieu Voilà deux billes de mana d'un coup Mal 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 Ah oui ça fait du bien et on voit que ma femme va augmenter Et suis-je bête j'ai oublié de faire des disciples Et oui c'est la chose Une des choses les plus importantes à faire au début du jeu On va faire des disciples reproducteurs Pour pouvoir agrandir Ou agrandir on va dire c'est comme ça Notre population Allez je veux de la reproduction Disciples reproducteurs Chômez pas les mecs chômez pas Disciples fermiers On va établir quelques disciples Fermiers Disciples fermiers Disciples fermiers Tout ce qui est bois Il n'y a pas besoin de faire des disciples forestiers Parce que finalement ils le font assez naturellement Sauf si ils sont en pénurie de bois extrême C'est pas très utile d'en faire Hop Je prends le lien Et ils veulent des maisons Oh là là décidément Qu'est-ce que c'est que cet énorme arbre qui bloque le passage là Oh Qu'est-ce que fait ma créature là Qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce que tu fais là Oh Passe-moi cet arbre Voilà merci Elle m'a donné l'arbre Je lui ai demandé gentiment Voilà Première maison construite Ok deuxième Hop là Hop là Et Etc 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 Et il voulait que je teste le miracle de l'eau Et bien on va le saisir Wow J'ai un miracle de l'eau dans les mains Alors il y a Là aussi il y a deux méthodes pour utiliser le miracle de l'eau Soit vous le lancez avec la souris Comme les rochers Je vous conseille d'aller voir le premier épisode Où je montre comment on lance des objets Euh Euh bah mince Voilà Je fais des bêtises Soit vous restez appuyé dessus Et Le pouvoir va s'épuiser au bout d'un moment Donc moi je vais vous montrer les deux façons Là je vais laisser appuyer Euh Voilà Voilà c'est un petit bug Voilà et on peut voir que les récoltes Euh augmentent Bon là vu qu'il y a personne qui les cultive Bon ça reste comme ça Mais bon Vous voyez ça augmente considérablement la productivité Soit Je fais comme ceci Ouais Voilà C'est magnifique Voilà c'est beau Je vais faire d'autres disciples adorateurs Tiens Toi tu m'as l'air parfait Disciples Adorateurs Toi aussi Toi j'en parle même pas Disciples Adorateurs Et toi t'as été fait pour ça aussi Voilà ça suffira Euh on va faire euh Toi tu glandes rien Disciples bâtisseurs Euh toi non plus Disciples bâtisseurs Voilà hein Les femmes hein Au boulot Disciples bâtisseurs Parce que là j'ai pas l'impression que vous faites Disciples bâtisseurs Que vous faites grand chose Que vous faites beaucoup de choses pardon J'arrive même plus à parler Et on va euh Faire un deuxième petit tutoriel Et là Qu'est ce que c'est Les remparts Alors les remparts De la défense de notre cité Ah bien sûr Il faut construire des remparts Afin de bloquer une invasion scandinave Cliquez avec le bouton action Sur une tourelle Puis faites glisser les remparts Pour les placer Bon alors les remparts Il n'y a pas de secret C'est euh Tout con Voilà On saisit Poum Et on fait glisser Voilà Tac Oui oui Voilà J'étais mort de rire Tu es fatigué Tu es fatigué Bah va te coucher Va te coucher Voilà Dormir Et Enlève moi cette laisse Voilà Tu vas dormir gentiment Euh Entraînement de la créature Bon on va faire ça un tout petit peu plus tard Pour l'instant on va essayer de développer un peu Euh Hop On va construire quelques maisons Tiens En faisant ça je pense à un truc Un Voilà Menu Offrande Oulala On a On a On a 203 000 points d'offrande Non mais c'est énorme je crois même Attendez Si je dis pas de bêtises Vous voyez tous les bâtiments qu'on peut s'offrir Si je dis pas de bêtises On peut acheter des pouvoirs pour la créature Bon t'arrêtes de parler Quand je vais pas Ouais ouais Là les miracles qu'on a dans l'hôtel Et là quand il y a une pâte derrière c'est pour la créature On peut même faire des gratte-celles Vous voyez c'est Hop 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 Ah non Merveille ça vaut 400 000 Vous voyez les merveilles On pourra avoir des pouvoirs absolument Mais absolument Monstrueux On pourra faire des volcans Comme avec le gros babouin là qui le faisait au début Des séismes Des ouragans Et une sirène Mais vous verrez ça plus tard Euh Même si je peux me les offrir On va pas le faire pour l'instant J'ai pas besoin de tout ça Moi ce que je voulais faire C'était Pointage Non c'est pas ça C'était Non c'est pas ça Ramassage multiple Vous voyez Ça ça me permet en le restant appuyé De prendre plusieurs fois Euh Bah plein d'objets Ou des habitants Euh Ou C'est en plus ce que je veux en fait Voilà Hop J'achète ça Pour l'instant ça devrait aller On fera nos emplettes un peu plus tard Ok Et là je vais vous faire une démonstration Hop Vous voyez il y a une aura bleu Et ça fait un gelé bruit Oh Vous voyez Voilà par contre Voilà Comme je suis hors de ma zone d'influence Ça s'arrête On va continuer à construire le temple Voilà Ok On va construire de la maison Parce que sinon je vais avoir Des SDF Ok Ok Voilà Ça se construit petit à petit Notre village grandit Et pour finir la vidéo Euh Ouais on a 17 minutes On va faire le dernier tutoriel Euh Sur l'entraînement de la créature Ça devrait être Assez rapide Normalement Et on entend plein de naissances À notre population Oh si Voilà 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 Ok Petit like Désolé Mais oui Mais oui Et on voit que ici Ils vont pas tarder à migrer Bon c'est pas ce que je veux Mais Oui 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 Bon allez Tutoriel J'enlève cet arbre Effectivement Notre créature peut nous aider En récoltant du grain Je vais en profiter Pour construire le temple En même temps Il suffit de lui attribuer Le rôle de récolteur Près d'un champ Pour attribuer un rôle A la créature Ouvrez l'interface De rôle de la créature D'ici Sélectionnez le bouton vert Du rôle de récolteur Je suis permet De modifier le rôle De la créature Et de prendre sa laisse Automatiquement Alors voici les 5 rôles Que peut avoir la créature Nous avons Libre arbitre Elle fait ce qu'elle veut Elle peut faire Les 4 là Qu'on voit ici Soit on l'attribue On lui dit De faire paladin Elle va Seulement Si on prend cette laisse Elle fera seulement Seulement ça Donc elle divertira Elle divertira Oui La population Récolteur Elle récoltera Du bois Minerai Et nourriture Bâtisseur Elle construira Toutes les infrastructures Et guerrier Elle va niquer Tout le monde Elle va aller Bousiller du méchant Et ça Je peux vous dire Que c'est énorme Parce que ça fait bien mal Voilà Et là Il nous demande De cliquer sur récolteur Voilà Récolter Et là Tant que je J'enlèverai pas la laisse Elle restera Dans un rayon d'action Autour du champ Et elle récoltera Voilà Merci de confirmer Ce que je dis Et ouais C'est automatique C'est comme une machine Ouais Effectivement Notre créature peut également Assurer les fonctions De guerrier De bâtisseur Ou d'amuseur Pour divertir La population Effectivement C'est bien pratique Une créature peut aider A la construction Des bâtiments D'une cité Le rôle de guerrier Fait de la créature Une unité militaire Et elle est très puissante Je le redis Notre créature est encore petite Et pas très douée au combat Ça c'est certain Ah ouais On peut améliorer Les rôles Ah ouais Vous pouvez également Laissez votre créature En mode libre arbitre Elle fera ce dont elle a envie Selon ce que vous lui aurez appris Une dernière chose A savoir à propos des rôles Vas-y Ils affectent le libre arbitre De votre créature Oui Plus une créature jouera Un certain rôle Moins elle aura De libre arbitre Si vous lui attribuez Le même rôle Trop longtemps Elle agira Comme une machine Plus comme un animal Jouer un rôle Ça va bien un moment Ah Vous pouvez vérifier Le niveau de libre arbitre De votre créature En consultant la barre Dans l'interface de créature Ok vous avez fini ? Pour annuler le rôle De votre créature Cliquez sur le bouton Libre arbitre Bon moi je vous fais chier Pendant ce temps Pourquoi ne pas tester Un peu les différents rôles Boss Ouais 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 Je veux bien En cas d'attaque Utilisez le rôle guerrier Ouais 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 Ok Et bien on aura fait Pas mal de trucs Durant cet épisode Alors 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 Que se passe Il Mais oui Mais pourquoi Pourquoi il passe par là Ah oui d'accord Ils sont con Ils vont faire tout le tour Ces idiots Parce que j'ai fermé la porte Voilà Donc les amis C'est la fin De la vidéo On est à 21 minutes 30 Précisément Oui 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 Bon vous allez arrêter de parler Oui merci Donc je disais Laissez un commentaire Un j'aime Ça m'encouragerait Franchement Et bien sûr Abonnez-vous Si vous voulez voir La suite du let's play Comme d'habitude Vous connaissez La formule Comme qui dirait Allez Salut à tous A la prochaine A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz